bonjour mes chers concitoyens camerounaise camerounais vous qui me suivez depuis bientôt 30 jours je voudrais aujourd'hui vous entretenir sur le sentiment de culpabilité parce que j'ai reçu de nombreuses correspondances particulièrement aujourd'hui mais avant d'ouvrir cette phase de correspondance je voudrais vous signaler que les obsèques de monseigneur jean-marie benoît bala ont été à nouveau renvoyé nous assistons donc à un véritable blocus de la situation d'une part l'état du cameroun qui ne veut pas rendre public les résultats de l'autopsie et d'autre part la conférence des évêques du cameroun qui refuse de réceptionner le corps tant que nous n'aurons pas les résultats de cette autopsie je voudrais dire que c'est une bonne chose et que nous devons continuer dans la mobilisation je disais à l'entame que je voudrais vous parler du sentiment de culpabilité sans doute parce que nous vivons en ce moment une période de manque de culpabilité dans notre pays dans le sens où certaines personnes tolèrent l'intolérable accepte l'inacceptable et d'autres sont des exclus du sentiment même de culpabilité personne n'accepte plus de se sentir coupable ou d'être coupable d'un acte ignoble qu'il aurait commis bonsoir à calvin bonsoir à tous ceux qui se joignent à nous je pense qu'il est bon et important pour nous de nous apesantir sur ce dérapage au niveau de notre conscience aujourd'hui nous sommes dans une culture où il existe des exclus je dis bien des exclus du sentiment de culpabilité c'est une analyse que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec mon épouse nous étions alors en europe et nous parcourions la moselle et et un autre pays à côté qui m'échappe maintenant c'était le luxembourg bien évidemment effectivement c'était le luxembourg donc et nous étions dans le train et on réfléchissait ensemble comme ça sur l'absence du sentiment de culpabilité dans notre pays et quand on dit le refus du sentiment de culpabilité dans un pays en fait un pays c'est qui c'est essentiellement trois choses les institutions la géographie du pays et les hommes qui sont dans cette géographie et dans ces institutions là en fait tout ceci est un véritable paradoxe pour quelqu'un comme moi mais un paradoxe inversé à celui auquel personnellement je m'étais habitué ou dans lequel j'ai grandi en réalité nous avons éduqué nous avons été éduqués dans la prise de conscience de l'interdit c'est l'interdit comme dit pierre le gendre un psychanalyste que j'ai beaucoup lu c'est le sens de l'interdit qui forge la conscience humaine et il s'est produit un phénomène dans notre pays ces 30 dernières années c'est la déconstruction du sens de l'interdit et le résultat de la déconstruction du sens de l'interdit a abouti à l'absence du sentiment de culpabilité dans les actes que nous posons au quotidien bonsoir nicole bonsoir aimé richard hippolyte françoise et les autres merci de vous joindre à nous quand dans un pays dont dans sa géographie dans ses institutions dans ce qui incarne les institutions et dans ceux qui sont censés vivre au quotidien ces institutions disparaît le sens le respect de l'interdit alors bien évidemment disparaît aussi le sentiment de culpabilité et je vous disais que dans cette petite balade avec avec mon épouse et la mère de de mes enfants nous sommes arrivés à cette conclusion qui bien avant évidemment que nous vivions le drame que nous vivons aujourd'hui à savoir le l'assassinat de monseigneur jean marie benoît balla nous nous sommes demandés en fait nous sommes arrivés à la conclusion que le construit depuis 30 ans avait certainement un but bien précis on a déconstruit l'école on a déconstruit la famille on a déconstruit la façon dont nous concevions la vie c'était pour aboutir aux résultats que nous avons aujourd'hui bonsoir virginie oui les résultats que nous avons aujourd'hui l'absence du sentiment de culpabilité a forgé en nous le sentiment d'indifférence permanent ce sentiment d'indifférence le sentiment c'est ce que nous éprouvons à l'intérieur de nous même mais une fois qu'il s'exprime hors de nous il n'est plus un sentiment il est un vécu il est une manière d'être une manière de faire une manière de vivre mes chers concitoyens camerounaises camerounais en fait ce construit avait pour but de nous éloigner les uns les autres il avait pour but de nous rendre indifférents à ce qui touche l'autre oui certainement parce qu'il y avait un but beaucoup plus profond c'est à dire la déstructuration de tout ce que nous sommes de toutes les valeurs que nous avons je lisais lacan qui à la suite de freud a su analyser ce sentiment d'indifférence et de culpabilité à partir du complexe d'édipe et je me souviens je me souviens je me souviens Lacan alors interprétait interprétant freud au sujet de 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 du du complexe d'édipe disait que l'édipe était le lieu de culpabilité dont de prise de conscience même de l'interdit il disait qu'il y a deux façons d'être dans la pathologie l'une est de ne pas sortir de la culpabilité et l'autre de ne pas y entrer et ne pas en sortir c'est une névrose mais ne pas y entrer c'est de la psychose de ce point de vue donc une culture ou une partie importante de la population n'entre pas dans le sentiment de culpabilité et cette partie de la population de notre pays qui n'entre pas dans le sentiment de culpabilité est plutôt à considérer comme une comme psychotique plutôt que névrotique et vous pouvez si vous me suivez vous rendre compte que ceci est beaucoup plus grave en fait un psychotique est beaucoup plus dangereux qu'un névrotique en fait mes chers amis camerounaises, camerounais quand quelqu'un est névrotique il y a encore une médecine pour le soigner et c'est comme cela que l'on construit une société alors que quelqu'un qui est psychotique c'est quelqu'un qui est exposé au crime en permanence qui tend au crime permanent qui semble s'installer, s'enraciner dans le crime permanent et c'est un peu là où l'on a voulu construire les rapports sociaux dans notre pays mes amis permettez que je dise que en ce qui me concerne moi personnellement j'avais sans doute tout au long de ces dernières années à me guérir de part ma culture de ce côté excessif de la culpabilité que j'ai hérité de la part même de mes éducateurs de la part de l'éducation que j'ai reçu à l'école au séminaire au grand séminaire plus tard dans la vie religieuse chez les jésuites plus tard aujourd'hui il s'agit plutôt de poser un regard politique que je porte sur une société qui justement a perdu comme je vous l'ai dit dès le départ le sens même de l'interdit le sens de l'interdit dans sa fonction structurante ce dont en réalité je n'étais pas assez conscient il y a encore une dizaine d'années quand moi-même j'étais en position de recevoir une éducation ou alors de concevoir une éducation que je pouvais plus tard donner léguer à mes propres enfants je voudrais que vous sachiez que l'essentiel est de ne pas considérer la culpabilité seule mais toujours dans le couplage culpabilité responsabilité le côté subjectif de la culpabilité et le côté altérité de la responsabilité l'un corrigeant l'autre dans ses excès et dans ses défauts or ce que l'on a voulu faire dans notre pays depuis bientôt 30 ans ça a été justement de d'irresponsabiliser les Camerounais d'irresponsabiliser la famille d'irresponsabiliser les enfants en âge de raison de manière à ce que que l'espace public soit un espace irresponsable un espace d'irresponsabilité où en fait tuer comploté contre l'autre devient un acte purement banal c'est ce qui permet d'ailleurs au philosophe Hubert Mononzana de dire que l'on a écarté la norme en fait la norme c'était quoi ? c'était justement prendre conscience à tout moment à partir de l'éducation que l'on reçoit du sens de l'interdit du sens quand on prend conscience du sens de l'interdit bien évidemment on prend conscience aussi par la même occasion par la même occasion on se responsabilise soi-même donc chers amis camerounaises camerounais j'aborde ce sujet cet après-midi avec vous parce que justement dans les nombreux courriers que je reçois de la part de mes concitoyens de la part de vous qui me suivez beaucoup me disent il y a des choses qu'on ne devrait pas montrer il y a des choses que l'on ne devrait pas dire et j'ai dit j'en ai suffisamment j'en ai déjà suffisamment dit et je crois avoir dit suffisamment je crois avoir dit beaucoup plus que ce qui a mis Achille Mbembe et Jean-Marc est là sur le chemin de l'exil après l'assassinat du père Angèle Bervin alors moi j'assume oui j'assume ce que je dis parce que nous avons confié notre destin à un groupe d'hommes et de femmes en confiant notre destin notre avenir notre sécurité à ce groupe d'hommes et de femmes c'est parce que il s'était présenté à nous comme voulant servir l'intérêt public l'intérêt collectif il s'est présenté à nous dans une élection nous avons élu des maires nous avons élu des députés et il n'y a pas il y a maintenant 7 ans nous avons élu des sénateurs pour nous représenter mais ça veut dire quoi nous représenter ? c'est-à-dire en fait défendre nos intérêts et ceux qui sont censés défendre nos intérêts défendent protègent nous protègent aussi protègent nos enfants sur la route de l'école protègent nos femmes quand elles vont au marché nous protègent nous-mêmes quand nous sortons de chez nous pour aller travailler or l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala qui est en fait le dépassement de tous les assassinats c'est-à-dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase montre que ceux qui sont censés protéger assurer notre sécurité assurer la sécurité de nos biens assurer la sécurité de nos enfants assurer la sécurité de nos femmes et de nos hommes en fait ont failli et quand nous découvrons qu'ils ont failli nous découvrons en même temps que nous ne pouvons pas réagir nous ne pouvons pas réagir parce que ils ont réussi à annuler en nous le sentiment de culpabilité le sentiment ils ont installé en nous non pas un sentiment de responsabilité mais un sentiment d'irresponsabilité et le sentiment d'irresponsabilité a été installé parce que l'on a creusé au plus profond de nous pour incruster à l'intérieur de nous en fait le sentiment de non culpabilité donc mes chers amis vous qui êtes chez vous en ce moment et vous qui me regardez je vous invite à travailler dessus avec vos enfants à travailler dessus avec ceux qui sont autour de vous pour essayer de comprendre depuis quand tout cela a déraillé en fait quand nous parlons des réseaux aux joues là dans notre pays il y a des gens qui ne regardent que parce que souvent quand on présente on pointe le doigt vers la lune ou vers les étoiles les gens suivent le doigt mais ne voient pas ce qu'on pointe ce que l'on pointe ce ne sont pas les pratiques sexuelles ce que l'on pointe ce que l'on pointe c'est toute la philosophie qui sous-tend ce qui est incrusté en nous et ce qui est incrusté en nous c'est ce que je viens de désigner la déstructuration de la famille c'est quoi ? c'est quand on refuse quand on nous inocule ce sentiment de non-respect on dit le lien de parenté est surplanté par le lien de parentalité ça veut dire quoi ? ça veut dire que on nous fait croire qu'en réalité nous pouvons réduire la taille de nos familles et que le lien de parenté qui nous lie à nos cousins à la première à la deuxième à la troisième voire à la quatrième génération en fait ce n'est que illusoire ce n'est que un construit anthropologique qui et quand beaucoup considèrent l'anthropologie comme n'étant pas véritablement une science ce qui est une erreur donc vous connaissez tout le débat qu'il y a eu entre Martien Thoua et et Basile Julia Fouda sur la philosophie africaine et de l'ethnophilosophie donc tout cela a contribué à nous estirper ou à estirper du fond de nous-mêmes l'attachement à l'autre de manière à ce que ce que disent les humanistes et les existencialistes comme Jean-Paul Sartre c'est-à-dire que le regard de l'autre loin de ma vie lit m'a enrichi le regard l'autre n'est pas pour moi un inexistant il est pour moi l'existant fondamental qui me permet d'être ce que je suis qui me permet d'avoir un rapport au monde j'ai un rapport au monde parce que j'ai un rapport à l'autre donc vous comprenez madame mesdemoiselles messieurs que ce que l'on a tenté d'installer en nous depuis une trentaine d'années et ce avec succès c'était justement qu'on arrive à ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui c'est-à-dire que l'on a d'abord dans un premier temps construit de manière artificielle mais profondément enraciné les ethnies les tribus les clans et après avoir construit tout cela c'est-à-dire nous éloigner de l'espace de l'espace public pour nous confiner à des espaces particuliers pour mieux nous asservir vous savez on dit en politique pour régner pour mieux régner il faut diviser donc on nous a divisé on a fait éclater le socle sur lequel tout s'était bâti entre nous et par la suite donc on a continué on a donc choisi de matraquer de déstructurer la famille c'est pour cela que vous avez des hommes qui n'ont plus de respect pour leur propre progéniture donc on a des hommes qui couchent avec leurs enfants on a des hommes qui couchent avec les enfants ramenés au foyer par leur épouse tout cela c'est pour briser le lien de parenté qu'il y a entre nous pour installer simplement un lien de parentalité qui chez nous signifie tout simplement des liens des réseaux voilà ce à quoi on a voulu nous réduire ce à quoi on nous réduit au Cameroun depuis des années et ça c'est le travail des réseaux aux joulatistes qui interviennent dans la construction dans le façonnage des programmes scolaires dans notre pays donc tous ces réseaux là vous savez dans les années 2000 quand on a décidé de retirer des programmes scolaires les ouvrages fondamentaux qui structureraient l'homme comme par exemple les mains salles de Jean-Paul Sartre ou alors ou alors ville cruelle de Mongobéti pour le remplacer par la forêt illuminée ou une forêt désilluminée voilà ce qu'on appelle un construit et il faut que chacun de nous prenne conscience de cette déstructuration sociétale à laquelle on veut on a on nous a enfermés oui mes chers amis Camerounaises Camerounais il est grand temps pour nous de prendre conscience de ce que certaines personnes celles-là même à qui on a confié notre destin ont voulu nous ont voulu nous enfermer et nous enferme aujourd'hui moi je suis là pour vous inviter à vous réveiller pour vous inviter à prendre conscience de ceux que nous traversons aujourd'hui et je le dis depuis des années quand vous arrivez dans une maison qui est en feu ce n'est pas à la petite sérénade que vous réveillez ceux qui sont enfermés dans une maison en feu vous leur donnez de grosses taloches pour qu'ils se réveillent pour qu'ils sortent dur et après nous pourrons discuter de la douleur qu'ils ont éprouvé par le coup de taloches qu'ils ont reçu de notre part mes chers amis Camerounaises Camerounais baigner bouillis haricots et tout ce que vous voulez je voudrais vous inviter vraiment à méditer sur cette petite communication que j'ai avec vous aujourd'hui en cette fin de journée cette fin d'après-midi ou en ce début d'après-midi vous savez nous sommes diffusés sur plusieurs réseaux et en même temps j'ai vu certains d'entre vous mettre cette communication dans d'autres groupes sociaux et je pense que c'est ce que vous devez faire mettre cet échange que nous avons dans d'autres groupes qui comptent plus de membres parce que nous ne nous rendons peut-être pas compte mais les réseaux sociaux ont un rôle aussi important dans la déstructuration de 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 nos valeurs je le dis pourquoi parce que je ne peux pas comprendre que des hommes et des femmes soient réunis toute la journée pour dire des bêtises pour vous envoyer des blagues de mauvais goût il y a des groupes d'ailleurs qui sont nés le Cameroun c'est le Cameroun comment on appelle d'autres groupes que j'ai vu naître aussi le Cameroun est formidable vivons seulement et où dedans on passe toute la journée à dire des conneries ben vous pouvez vous emparer de ces groupes là vous pouvez et vous devez vous emparer de ces groupes là pour diffuser un autre type de message ben oui si vous vous emparer de tous ces groupes alors les vôtres vos enfants vos amis vos frères vos sœurs qui sont dans ces groupes là auront un autre type de message et réaliseront que le tribalisme le clanisme ce ne sont pas des valeurs ils découvriront que en fait vouloir nous enfermer vouloir nous enfermer dans vouloir nous enfermer dans vouloir nous enfermer dans vouloir nous enfermer dans tout ça ce ne sont pas des valeurs il y a autre chose nous devons aller vers autre chose et l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala devrait être le catalyseur de cette mise en mouvement de tout un pays de tout un peuple de toute une nation c'est cela que j'attends de vous du moins c'est ce à quoi je vous invite et mon invitation n'est pas un diktat mon invitation n'est non plus une supplication c'est un appel à une prise de conscience parce que je crois avec un certain nombre de psychologues et de psychanalyses que la prise de conscience de tout un chacun se fait à un âge que nous avons dépassé depuis très longtemps donc nous sommes des êtres doués de raison et quand on est doué de raison on est capable de responsabilité on est capable de se responsabiliser et de responsabiliser aussi autour de nous c'est d'ailleurs pour cela que je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour réitérer mon soutien au vaste mouvement lancé par un inconnu hier encore monsieur Cabral Liby qui invite les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et il s'est fixé un objectif atteindre 11 millions d'électeurs dans notre pays nous devons le soutenir nous devons éviter les déclarations à l'emporte-pièce telles que j'ai pu le lire hier justement dans les réseaux sociaux à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être à un moment donné de notre vie chacun de nous est invité à s'assumer est invité à prendre sur lui non pas seulement son destin mais aussi celui des hommes et des femmes qui sont sous sa responsabilité et quand on doit prendre sur soi le destin des hommes et des femmes qui sont sous notre responsabilité ça veut dire que nous sommes soit parents soit chef de famille et quand on est chef de famille on est habilité à être aussi chef d'une multitude voilà ce à quoi je me dis que je dois vous inviter je dois inviter chacun d'entre vous notre jeunesse la jeunesse camerounaise a perdu beaucoup de repères et je suis conscient parce que éducateur en permanence que notre jeunesse elle-même en est consciente elle est malheureuse oui les jeunes les jeunes gens que je rencontre au quotidien et qui sont des camerounais sont malheureux ils sont malheureux parce qu'ils ne savent plus trop où ils en sont c'est pour cela d'ailleurs que l'école lui-même est devenue l'école elle-même autant pour moi est devenue une fabrique de chômeurs parfois les jeunes que je rencontre reconstituent une espèce de morale du clan avec ses propres lois c'est-à-dire que on forge dans un quartier des lois et donc on instaure là ces lois auxquelles est exclue la république et tout ce qui ne font pas partie du quartier nous devons refuser tout cela nous devons refuser les intimidations à grande échelle parce que effectivement dans notre pays le travail que je fais en ce moment ceux qui m'écoutent sont intimidés à tout moment on leur dit on va vous arrêter si vous parlez de l'assassinat de monseigneur Jean-Marie Benoît Bala on va vous arrêter il y en a même qui croient que tous les ordinateurs du Cameroun sont sur écoute que quand vous parlez au téléphone vous êtes sur écoute ça veut dire en fait que on a estirpé en nous la possibilité même d'avoir un discernement la possibilité de réfléchir qui peut penser qu'au Cameroun on soit capable d'écouter tout le monde alors si vous le pensez ça veut dire que vous vous trompez ça veut dire qu'on vous a fait un lavage de cerveau ils ne veulent pas que vous sachiez ce qui est vrai ce qui est bon pour vous en fait vous savez ce qui est bon pour vous mais personne ne veut vous amener à retourner vers ce qui est bon pour vous on veut vous enfermer dans dans l'ignorance et dans la peur oui on veut nous enfermer dans l'ignorance et dans la peur mais moi je vous invite je vous invite à vous battre pour vous même mais aussi pour vos voisins mais aussi pour vos enfants mais aussi pour l'ensemble de la République c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons nous libérer des réseaux aux joulatistes qui nous tiennent prisonniers dans notre propre pays je vous dis que ces réseaux là en fait se sont enracinés depuis les années 47 dans notre pays donc ils ont fait beaucoup de mal dans notre pays et vous savez ce n'est pas toujours facile de séparer le bon grain des livrets donc ne travaillons pas comme si nous serons les moissonneurs ne sémons pas comme si nous serons les moissonneurs de demain sémons en nous disant peut-être nos enfants moissonneront et si nous avons la chance d'être des moissonneurs ce sera une bonne chose mais si ce n'est pas nous ce seront nos enfants mais luttons pour que le Cameroun ait des héros et non plus des martyrs parce que la différence entre un martyr et un héros est la suivante un martyr c'est celui que l'on regarde avec admiration sans pouvoir sans vouloir le suivre sans vouloir être à ses côtés et un héros c'est celui que l'on regarde en se disant je veux être à côté de lui donc chaque fois que l'on tue un sur les 25 millions de Camerounais que nous sommes nous en faisons un martyr pourquoi parce que nous ne sommes pas mobilisés le jour que nous nous mobilisons alors le Cameroun sera le Cameroun des héros parce que nous nous serons battus collectivement pour libérer notre pays de ceux qui le détruisent et ceux depuis trop longtemps déjà alors oui Valentin le problème que vous posez il y a déjà une page il y a déjà une page Facebook sur Monseigneur Bala si je ne me trompe elle a pour elle s'appelle hommage à l'évêque en sandales sans scandale hommage à l'évêque en sandales sans scandale je crois que c'est cette page là allez dessus écrivez dessus faites des témoignages c'est comme ça que toute la République du Cameroun sera informée de ce qui est arrivé à cet homme là et nous avons aussi lancé une page Wikipédia parce que Wikipédia maintenant c'est un dictionnaire universel donc allez modifiez-le écrivez ce que vous savez sur Monseigneur Bala après les autres vont l'arranger mais cette page là est appelée à demeurer nous devons chacun de nous nous avons besoin de nos doigts de nos yeux de notre langue de nos oreilles de notre nez de nos pieds de nos jambes de nos mains nous avons besoin mettons tout cela ensemble c'est en nous mettant ensemble que nous allons réussir à renverser la montagne mes amis n'abandonnez pas je vous invite à ne pas abandonner mais je vous dis je ne supplie personne et je n'impose rien à personne je suis là pour vous inviter pour nous inviter tous à une réelle prise de conscience si nous le faisons si nous prenons conscience que l'on ne doit pas tuer comme on l'a fait avec Jean-Marie Benoît Bala on a brisé ses jambes on a brisé ses pieds on a tordu son cou on l'a émasculé on l'a plongé dans la dans la Sanaga qui est le plus long fleuve du Cameroun on a souillé le plus long fleuve du Cameroun et j'ai entendu les paysans de la localité dire nous ne voulons pas qu'ils viennent salir que la dépouille de Monseigneur vienne salir notre village on a même voulu faire croire que l'évêque était venu salir toute une communauté alors qu'il n'y était pas il n'a pas été tué à Ebebda ce n'est même pas à Ebebda que l'on a découvert son corps on a découvert son corps beaucoup plus loin dans le département de la Léquier dans une localité appelée Ntang à presque 20 kilomètres de là où l'on est venu déposer sa voiture et je vous dis à tous et à chacun que pendant que l'on cherchait Jean-Marie Benoît Bala évêque de Bafia il était torturé il était encore en vie je suis presque persuadé connaissant et ayant lu toutes les méthodes de torture des ojoulatistes je peux vous garantir que il regardait Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a regardé les images les premières images il a entendu les moqueries on a craché sur lui on lui a dit tu vois il n'y a personne qui te cherche les gens disent que tu t'es suicidé alors on va véritablement on va te tuer on va te torturer et oui les gens m'ont demandé étiez-vous présents pour dire qu'il est mort debout mais moi je connais Jean-Marie Benoît Bala depuis 30 ans il y a des gens qui le connaissent depuis beaucoup plus longtemps il est mort à 58 ans donc il y a des gens qui le connaissent depuis 58 ans ne serait-ce que sa sœur aînée Marie-Thérèse alors tout ce monde là peut témoigner et voilà pourquoi moi je dis que l'homme que je connais que j'ai connu pendant 30 ans n'aurait pas pu se donner la mort et surtout n'a livré personne et c'est pour cela que je dis qu'il est mort en professant la foi qui était la sienne et qu'il est mort debout il est mort debout pour que nous nous puissions parler oui mes amis il est mort debout pour que nous soyons sa bouche il est mort debout pour que nous soyons ses yeux il est mort debout pour que nous soyons sa langue nous ne devons pas l'oublier nous ne devons pas l'oublier Et vous savez, j'aime à citer Aimé Césaire, j'aime à le citer parce qu'il est l'homme qui m'a permis de prendre conscience de ce que je suis profondément. Et Césaire disait qu'il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est terminée, il n'est point vrai que nous parasitons le monde. Donc, l'œuvre de l'homme, notre œuvre dans ce Cameroun qui a moins d'un siècle d'existence de l'état moderne, je veux dire, l'œuvre des Camerounais que nous sommes ne fait que commencer. Alors, ne nous dégonflons pas. Ne nous dégonflons pas. Hier, il y a un jeune universitaire camerounais qui m'interrogeait en me disant, est-ce que les Camerounais sont capables d'installer au Cameroun un nouveau registre ? Et je lui ai dit oui. C'est à nous d'inventer le Cameroun de demain. C'est à nous d'inventer les rapports sociaux du Cameroun de demain. Les rapports économiques, les rapports que nous aurons dans l'espace public, c'est à nous de les inventer. C'est parce que tout a été éventré par les buveurs de sang, ceux qui torturent, ceux qui tuent, ceux qui veulent implanter dans notre cerveau l'irresponsabilité. Alors, mes chers amis, voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère avoir répondu à beaucoup de questions qui m'ont été posées. Je vous dis, haut les cœurs, n'abandonnons pas le combat. Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné pour que nous nous puissions vivre. Alors, vivons. Vivons, ça signifie, continuons le combat. Et si nous ne l'avons pas commencé, commençons le combat. Je ne vous invite point à l'insurrection. Je vous invite à une prise de conscience, donc à une responsabilité. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée à ceux qui achèvent leur journée. Bon début de vacances à ceux qui prennent leurs vacances. Et à ceux qui sont encore au bureau, je vous dis, ne l'oubliez pas. Dites à ceux que vous aimez, combien de fois vous les aimez. Dites à vos enfants, combien de fois vous vous battez pour qu'ils aient une vie meilleure demain. Je vous remercie et je vous souhaite bonne journée. Et beaucoup d'amour. Merci. Merci. Merci.